Encore un excellent article de Karadiziaque, j'ai enchaîné les vidéos, je les ai faits par 5 parce que c'était hyper intéressant, hyper passionnant et quand on me dit que les chinois font des véhicules de ceci, le dropshipping et le french bashing, je n'invente rien le Euromcap s'inquiète quand même de la sécurité des véhicules, notamment du groupe Stellantis mais aussi de Renault et là, pour le coup, je te mettrai les informations ici que Hugues m'a envoyées et que je t'ai screené, pour le coup, j'en avais déjà parlé pourtant j'avais dit, le Jeep, donc l'Avenger, mais il y en a eu d'autres où on va dire, ouais mais c'est de la sécurité passive Johan c'est parce qu'en gros il n'a pas le régulateur adaptatif, parce qu'il n'a pas le maintien, je m'en fiche je te dis juste qu'il y a une exigence au niveau d'Euromcap, les chinois ne venaient pas sur notre marché parce qu'en termes de pollution, ils ne savaient pas faire avec les véhicules thermiques et qu'à l'époque, il faut se rappeler un petit peu, même les coréens ou autres, les Dehu, certains véhicules un petit peu exotiques on va dire, c'était très moyen, même les Dacia, les Logan, etc. dès le début et on se rend compte finalement que les bons élèves, c'est Xiaomi, tu as Xpeng, enfin voilà toutes les homologations faites par l'Euromcap qui est complètement indépendante eux, ils n'ont aucun intérêt, si tu veux, à tricher, contrairement à un constructeur ils l'ont déjà fait à maintes reprises au niveau des normes, etc. là concrètement, il y a un véritable souci donc est-ce que Renault va se reprendre, mais surtout Stellantis parce que technologiquement parlant, on voit en fait ce qui se passe les gens me disent, oui mais Yohan, ils n'ont jamais fait autant de chiffre d'affaires oui, c'est parce qu'en fait, ils vivent sur leurs acquis, tu comprends et sur les restructurations, etc. sauf qu'à un moment donné, ça va se voir, tu comprends, comme le nez au milieu de la figure donc à un moment donné, quand tu ne fais plus de recherche-développement et quand à un moment donné, tu es relativement cher et que tu es plus compétitif tu décroches, ça fait comme Boeing, mais pas que, tu vois donc ça va gentiment commencer à se voir et ça va commencer à se voir d'ici l'année prochaine, l'année suivante donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont baissé la Corsa parce que les volumes ne sont pas très bons donc à un moment donné, j'avais fait une vidéo, je te laisserai la voir quelle sera la première des marques de Stellantis qui va quitter le groupe ou qui sera rachetée parce qu'à un moment donné, ça risque d'être compliqué pour le moment, ils jouent sur tous les tableaux il y a très peu de recherche-développement contrairement à Renault, donc je t'ai parlé de la vidéo avec le 1.3-cylindre et le 1.3-4-cylindre donc avec fait avec Mercedes qui vont retravailler, qui va aller dans les pays émergents on va dire, Brésil et autres, etc. là concrètement, aujourd'hui, le groupe Stellantis je pense qu'ils vont abandonner de toute façon le moteur de Fiat et tous les Chrysler et autres, etc. donc il n'y a plus que du 1.2- turbo et le 1.6- turbo aussi donc le THP donc en termes de motorisation, de recherche-développement le THP, moi je l'avais en 2007 ou 2008 sur un 207cc donc on va dire, ça fait déjà 20 ans c'est un moteur qui commence à être vieillissant qui a été, on va dire, un petit peu fiabilisé et le PureTech commence à avoir aussi quelques années et aujourd'hui, il y a le dernier moteur réellement qui a été développé mais bon, c'était le 1.6- qui était déjà très vieux avec le 1.4- et ils ont refait un 1.5- donc si tu veux, ils reprennent une base à chaque fois il faut arrêter de pleurnicher et de dire ouais, on fait de la recherche-développement, etc. j'avais posé une question à un garage en me disant, mais le 1.6- qui est un 4-cylindre au final, ce n'est pas un 4-cylindre qu'on aurait imputé à ce 1.6- et qu'il soit un 1.2- tu vois, on m'a dit que non c'était un développement interne, etc. bon, on voit ce que ça donne Renault Peugeot n'a jamais fait de très très beau moteur c'est un petit peu clairement chaotique donc la suite au prochain épisode mais voilà même j'ai l'impression que on va dire les bases les châssis qu'ils ont développés en interne normalement il y en a 4, même les batteries j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas tous leurs sujets, j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous azimuts je ne sais pas comment ça se passe avec Jeep et Dodge s'il y a des synergies au niveau des moteurs aux Etats-Unis mais j'ai l'impression en tout cas en Europe ou en France on n'est pas du tout la priorité et il y a du laisser aller pratiquement en fait à tous les niveaux comme je te dis, ce n'est pas que la sécurité c'est le moteur les recherches-développement si, les seules innovations aujourd'hui on va dire c'est sur le Bell Eye Cockpit qui était déjà là la dernière fois mais bon, c'est encore un équipement entier ce n'est pas eux, c'est Bosch là je ne sais pas qui c'est sur le nouveau si quelqu'un veut le mettre en commentaire ou quoi que ce soit a priori par contre il y a pas mal de bugs pareil pour l'IC3 a priori il y a pas mal de bugs a priori il y a pas mal de soucis donc pareil pour les usines ça n'a pas l'air d'être au point donc avant de monter en fait en production a priori ça a l'air d'être vraiment compliqué donc franchement affaire à suivre pour ça mais je trouve tous ces éléments-là d'aujourd'hui et sur le recherche-développement de demain je ne vois pas comment le groupe en fait va réussir à proposer une équivalence face à Mercedes BMW qui se réveille peut-être Volkswagen qui se réveille un petit peu Renault qui fait des trucs sympas la R5 elle sera fiable ça c'est certain avec un bon châssis des batteries qui savent gérer le moteur aussi etc puis même l'infodivertissement est très bien dans l'ensemble Google des fois c'est pas parfait non plus et de l'autre côté les constructeurs chinois ou d'autres en électrique que ça soit aussi Tesla voilà en tout cas pour toutes ces informations bonne journée n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce ou quoi je le dis rarement parce qu'en fait j'y pense pas honnêtement c'est pas que ça m'intéresse pas mais ça se fait naturellement en fait les gens soit ils t'apprécient soit ils t'apprécient pas ils regardent et ils disent tiens je vais regarder un petit peu ce qu'il fait et j'aime beaucoup commenter l'actualité au niveau des voitures électriques c'est passionnant franchement allez sur ce ciao à tous et j'aime beaucoup